Vindel publie ses résultats pour le premier semestre 2014. Frédéric Lemoyne, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire de Vindel. Quels sont vos commentaires sur ce premier semestre qui a été particulièrement riche en activités sur tous les fronts ? C'est vrai, ça a été un bon semestre actif où nous avons eu la satisfaction d'avoir, je crois définitivement réglé, un certain nombre de problèmes financiers du passé, ce qui était important après des années pendant lesquelles nous avons vécu avec trop d'endettements au niveau de Vindel et au niveau de certaines filiales, en particulier Materis. Et ceci a été réglé en plusieurs temps. D'abord en janvier, nous avons fini de rembourser toute la dette d'acquisition liée à l'acquisition de Saint-Gobain, notre participation dans Saint-Gobain. Ça représentait au début de ma présence dans ce groupe plus de 5 milliards d'euros, 5,6 milliards d'euros de dettes entièrement remboursées. Et puis nous avons, trois mois plus tard, décidé de recalibrer notre position dans Saint-Gobain pour rester dans le long terme à l'actionnaire de Saint-Gobain avec des moyens adaptés, autour de 11,5% du capital de Saint-Gobain. Ça nous a permis de récupérer un milliard d'euros vendus, l'action Saint-Gobain a été vendue à 42 euros. Ce milliard d'euros a vraiment amélioré notre situation financière et a conduit, comme on pouvait s'y attendre, Standard & Poor's à nous redonner ce fameux statut Investment Grade qui témoigne de la qualité financière des sociétés. Donc ça, c'est un statut qu'on avait perdu en 2008. Maintenant, on l'a récupéré, on va le garder. C'est très important pour une société d'investissement. Et puis le troisième temps, ça a été de régler tout au long de ce semestre la situation de Materis. Il y a un an, jour pour jour, fin août 2013, nous avions annoncé que nous allions vendre les différentes divisions de Materis en commençant par Parex. Nous avons effectivement vendu Parex. Ça a été officialisé et définitivement clos en juin. Nous avons vendu dans les Aluminats Kerneos. Ça a été clos en mars 2014. Et nous avons annoncé pendant l'été 2014 que nous entrions en exclusivité pour la cession de notre division adjuvant, Criso, ALB au France. Ce qui va réduire évidemment fortement le spectre d'activité de Materis et le concentré Materis sur les peintures, les peintures décoratives pour lesquelles Materis dispose de marques formidables en Europe, au Maroc et en Amérique latine, en ayant une dette qui a été divisée par plus de 7. On est passé de presque 2 milliards de dettes à 275 millions, un niveau très compatible avec le développement à venir des peintures décoratives de Materis. Alors rembourser toute la dette d'acquisition de Saint-Gobain, redevenir investment grade et régler le problème de Materis, ça a été un bon bout de chemin. Alors sur ce premier semestre, on note néanmoins que l'ANR, l'actif net réévalué, baisse. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation ? Non, ce n'est pas un sujet de préoccupation. D'abord, l'actif net réévalué est à un bon niveau de 127 euros. Ce qui est plus un sujet de préoccupation, c'est qu'on aimerait que le cours de bourse se rapproche de notre vraie valeur de 127 euros. S'il baisse, c'est parce que les actifs cotés que nous détenons ont pu baisser. Il y a des fluctuations de la bourse. On sort d'un été 2014 qui a été marqué par une faiblesse boursière. Et même nos actifs non cotés sont évalués par rapport à la valorisation des sociétés comparables qui sont cotées. Donc tout ça a une influence et on ne peut pas attendre de la bourse que ça témoigne d'un progrès continu et linéaire. Je crois que les évolutions générales vont dans le bon sens. Bureau Veritas, où en sommes-nous aujourd'hui ? Bureau Veritas, c'est vraiment un joyau. C'est une entreprise magnifique. Il ne se passe pas de mois d'ailleurs sans qu'on rencontre des financiers ou des investisseurs dans le monde entier qui voudraient prendre position, reprendre notre participation. Il n'en est pas question. C'est pour nous un des piliers du groupe Vindel. Nous détenons notre participation dans le Bureau Veritas depuis 20 ans. Et nous avons pour les très longues années à venir des perspectives de création de valeur très importantes parce qu'il y a toujours de nouveaux métiers qui se développent que Bureau Veritas n'avait pas encore exploitées à mesure que l'économie se déplace vers de nouvelles zones géographiques ou vers de nouveaux secteurs. Je pense par exemple aux tablettes électroniques que Bureau Veritas contrôle le fonctionnement et la qualité. Il faut dire aussi que ça reste un marché très fragmenté. Il y a des zones que Bureau Veritas n'a pas encore touchées. En 2014, Bureau Veritas a acquis le leader canadien des tests de l'inspection et de la certification, une entreprise qui s'appelle Maxam. C'est une grosse acquisition. Nous nous attendons beaucoup. Mais Bureau Veritas a aussi acquis six autres sociétés, d'ailleurs beaucoup localisées en Amérique du Nord, où Bureau Veritas cherche à se développer. Donc deux très bons fondamentaux. Une croissance externe qui est alimentée par une recherche très innovante de nouvelles acquisitions. D'ailleurs le magazine Forbes a classé Bureau Veritas parmi les 100 entreprises du monde les plus innovantes, notamment à cause de sa capacité à trouver de nouveaux domaines d'expansion. 50e société mondiale la plus innovante. On est assez fiers de ce classement. Et je pense que ça va trouver aussi une matérialisation dans une croissance organique qui va s'accélérer à l'avenir. Il est certain que les derniers trimestres ont été très en dessous de ce à quoi Bureau Veritas nous avait habitués. Mais enfin c'est quand même une société en croissance de 1,8% sur le premier semestre. Cette croissance va s'accélérer d'ici la fin de l'année. Le management de Bureau Veritas prévoit 3% de croissance organique pour l'année. A quoi s'ajoutera une croissance externe significative qui devrait amener pour l'année 2014 comme pour l'année 2012, 2013, 2014, 2015 en moyenne à la croissance globale à plus de 9% par an. On est donc dans le cadre d'une entreprise qui se développe vite avec un très bon niveau de profitabilité. Donc Bureau Veritas va bien. Revenons un moment sur Saint-Gobain qui est une participation importante. Quelles sont les nouvelles ? Saint-Gobain a poursuit son chemin avec continuité, détermination. Je crois que le plan annoncé à la fin 2013 par Pierre-André de Chalandard et son équipe et dont il donne régulièrement des nouvelles au marché est un plan excellent qui entend développer à la fois les matériaux de construction et les matériaux industriels innovants, qui entend préserver les positions de Saint-Gobain dans les marchés développés mais aussi attaquer avec détermination les pays émergents. Nous soutenons ce plan, nous soutenons cette équipe et nous sommes très heureux de notre position de premier actionnaire chez Saint-Gobain. Vous avez récemment renforcé votre position dans IHS qui continue de bien se développer. Là, quelles sont les perspectives ? IHS est une formidable histoire d'investissement. J'espère que nous aurons l'occasion d'écrire une rétrospective de ce cas qui est un cas d'école du capital développement où nous avons eu l'occasion déjà à plusieurs reprises d'investir. Au premier semestre 2014, nous avons réinjecté près de 200 millions de dollars dans IHS en portant notre investissement total à 475 millions de dollars parce que IHS a de nouveaux besoins pour étendre le réseau de tours de télécommunications qu'IHS gère maintenant dans cinq pays, au Nigeria, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et c'est la nouveauté de cette année au Rwanda et en Zambie. Mais il y a d'autres opportunités qui se profilent. Une a été annoncée comme certaines pendant l'été 2014. IHS a acquis plus de 2000 tours au Nigeria qui appartenait jusqu'à présent à l'opérateur de télécommunications Eti Salat. Ça crée de nouveaux besoins de financement et nous annonçons que nous allons dans les prochaines semaines accroître encore notre investissement dans IHS qui sera porté à plus de 500 millions d'euros au total de telle sorte que nous puissions continuer de jouer notre rôle de premier actionnaire dans un tour de table qui est de très haut niveau puisque les plus grands investisseurs mondiaux nous ont suivis. Nous avons accueilli successivement des fonds souverains, coréens en particulier, d'autres pourraient venir, des grandes banques comme Goldman Sachs, des spécialistes de l'infrastructure comme Macquarie. Donc nous sommes assez fiers d'avoir été en pointe et les premiers à développer cet investissement. Enfin, pour terminer ce passage en revue des sociétés du portefeuille, qu'avez-vous à rajouter sur les autres sociétés que nous n'avons pas évoquées ? Elles ont toutes été en croissance organique ce semestre. C'est un très très bon résultat. On dit que la France peut être l'homme malade de l'Europe. Écoutez, on peut très bien se développer en France. Parcours, qui est une société essentiellement française, a cru à 9,4% ce semestre en France. Mécaterme a cru à 14% en vendant des fours pour la boulangerie industrielle un peu partout dans le monde et a d'ailleurs battu son record de commandes sur les 12 derniers mois. Donc nos sociétés vont bien. Exit est en croissance en Allemagne. Notre petit investissement au Japon démarre très bien. et nous avons une réussite majeure ce semestre avec Stahl, puisque Stahl non seulement fait 8% de croissance organique, non seulement bat ses records de profitabilité, mais a réussi à mener vraiment de façon qui force l'admiration, une fusion avec la division cuir de Clarins, effective depuis le 1er mai, et dont les synergies se développent encore plus vite que ce que nous avions imaginé. Enfin, pour conclure, avez-vous des choses à annoncer aujourd'hui concernant votre politique de retour aux actionnaires ? Oui, c'est très important pour Vindel, qui est un actionnaire de long terme, d'avoir vis-à-vis de nos actionnaires, de ces actionnaires, une politique constante, lisible et claire qui donne à nos actionnaires, au-delà de la croissance de notre titre sur la durée, l'occasion de pouvoir percevoir des dividendes en croissance régulière et d'avoir une part de la création de valeur de l'entreprise à travers des annulations de titres que nous rachetons et qui font bénéficier nos actionnaires d'une partie de la décote sur l'actif net réévalué. Et donc, comme en août 2012 et en août 2013, nous avons annoncé en août 2014 que nous annulerions, dans les semaines qui suivent, 2% du capital de Vindel, de la sorte qu'il puisse y avoir cette relution en plus du dividende que nous versons à nos actionnaires et qui sera en hausse à nouveau au printemps 2015. Frédéric Lemoyne, président du directeur de Vindel, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada